bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va s'arrêter on s'est arrêté la dernière fois c'est à dire à 10e mission du jeu compagno phyros la mission sengho donc sengho la compagnie ebay a sécurisé la colonie 192 il doit maintenant prendre sengho les allemands ont fait une ville forteresse et le défendre jusqu'au bout j'en profite j'ai fait une recherche sur joseph gun gunter choux si je me trompe pas et c'est une personne complètement créé pour eux il n'y a pas réellement existé maintenant que nous tenons la colline 192 nous allons pouvoir prendre saint l'eau d'après nos renseignements la ville a déjà beaucoup souffert et les allemands seront bien retranchés il y aura pas mal d'abri et d'obstacles sur le terrain bon faut savoir que c'est saint l'eau il a été détruit à peu de 95% durant la seconde guerre mondiale il va être surnommé la ville en ruine ou la capitale des villes en ruine en gros c'est pour rendre un hommage en fait tous les bombardements qu'il y a eu en normandie bon après après ça va quand même réfléchir un détour à une ville à peu de 95% voilà je crois que berlin c'était à hauteur de 70 80% c'était pas c'est un gros c'est vraiment c'était un champ de ruines à la fin et déjà comme je vous ai dit à cherbourg 40 ans les soldats devaient avoir peur de tout ce qui était embusqué ni de mitreuse embusqué dans un champ de ruines ça va faire vraiment encore plus peur parce que tu sais pas du tout ils peuvent se planquer des explosifs des mines un peu partout bon ça c'est des roquettes de nebel werfer ça commence bien le reste du 352e régiment ennemi a transformé saint l'eau en forteresse le centre ville est entouré de défenses on a repéré des mitrailleuses des canaux anti chars et des positions d'infanterie ainsi que des blindés de la division panzer l'air on a pour mission d'encercler le centre-ville si on bloque les allemands on les obligera à tenter une percée ou à se rendre dans les deux cas ebel va avoir du pain sur la planche avant tout il nous faut une base d'opération établissez une caserne de campagne dans un de ses bâtiments proches très bien on va installer une caserne il n'y a plus que des rats ici les débauches se croirait dans une ville fantôme tôt un cimetière vous réfléchissez pas votre objectif c'est notre exécuter rapidement possible quitte à ce que vous perdiez deux ou trois régiments pour reprendre vous comprenez pourquoi je disais quitte à perdre deux ou trois régiments malheureusement ça passe très mal vous pouvez tout perdre oh la grenade qui a coupé bon bah ça arrive c'est parti les filles deux de moins en reste un dans ce bâtiment là il y en a trois vous renforcez tous les soldats que vous pouvez renforcer et vous attaquerez encore une fois le bâtiment pense toi avec votre jeep vous continuez à nettoyer tout parce que les snipers ce sera vraiment votre problème en fait dans cette mission d'ailleurs c'est pour ça que vous vous utiliserez énormément de jeep bon là on va construire la caserne qu'est ce qu'il a détruit ah le feu il m'a fait gaffe bon bah malheureusement plein de chars vous avez pas beaucoup de matériel heureusement qu'il vous donne un bon petit stock de munitions initialement sinon on s'en charge ouvrez l'oeil des gars on y va c'est d'affaire tout le monde s'envoie vers le QG section d'infants préférés normalement la bombe qui vient de faire va le moment de mettre fin au char pour vous sécuriser votre seul objectif là c'est de rapidement mettre en place on attend tous les boches il y a bien des munitions là soldats en formation cap aux intervalles bâtiment achevé fusil prêt on se masser des intervalles merde on a attiré l'attention d'un bladet les lignes de ravitaillement avancées sont coupées humm mince nous avons regarni leur rang en un rien de temps les lignes de ravitaillement avancées sont coupées et j'ai plus de points d'effectifs ça c'est pas bon bon alors vous appris un mortier level 3 direct parce que vous pourrez utiliser rapidement ces capacités en fait ce qui est compliqué dans cette mission c'est vraiment la première partie de la carte une fois que vous passez la première partie c'est c'est plutôt tranquille on a pris le dépôt de munitions soldats en formation on se remet mortier à vos ordres mortier à vos ordres équipe de mortier en progression on attend tous les boches un couvert on attend tous les boches équipe de mortier en progression donc mitrailleuse dans ces deux bâtiments là j'ai déjà pu neutraliser la mitreuse du haut mais un e-bug de moins mortier à vos ordres mortier à vos ordres oui section de mortier attaqué c'est la guerre les gars c'est bon nous avons détruit un évolver nous avons détruit un évolver cible détruite voilà le déploiement rapide peut maintenant être soutenu voilà ce que j'ai attendu en fait j'ai pu tout ce temps ce qu'il demande en fait pour ce objectif là c'est d'avoir un ranger avec 3 unité et demi détruite cible marquée ranger on y va et pour ça patron de ses solutions fou et les abusés vous en faites votre unité de bataille principale restez avec moi ici le crocodile rangers paré restez baissés rangers paré courez on a suivi des dégâts formez les objets on prend la position crocodile prêt rangers prêt allez feu rangers et pro bazooka c'est pour ça c'est assez d'un autre côté vous continuez toujours à de votre petite base hop hop vous avez une jeep utilisée en tant que scout je conseille on m'a dit je n'ai pas pas le prof je suis une jeudi c'est quand même donc vous appelez votre mortier, vous dégommez le flak et le sniper qui se trouve ici ça avance, ça avance tranquillement mais sûrement je suis en train de me rendre compte que j'ai déjà dû dire souvent donc depuis le début de cette vidéo Vraiment sur des missions comme ça ce qui est important d'utiliser c'est tout ce qui est beaucoup rangers et tout ce qui est infanterie en fait Est-ce que vous avez des protections un peu de partout ça vous permet facilement de prendre en buscade les chars par exemple comme ici l'infanterie est très bien protégée avec les couverts ce qui vous permet de facilement les faire sauter les chars par exemple votre mortier vous avancez mais j'ai oublié de vérifier s'il a été tué c'est pas grave hein il a été tué c'est parfait donc le mortier il faut que vous retrouvez, il est ici, vous bombardez là avec le cochereur crocodile vous nettoyez tout ce qui est mortier euh mitrailleuse vous pouvez dire avec le mortier tout ce qui peut gêner votre progression c'est-à-dire sniper dans les bâtiments d'une manière générale au canon de VCA on s'encharpe il y a un tireur qui nous a dans le collimateur unité ennemie détruite cible détruite infanterie des crocodiles en route faites attention parfait ici c'est ce que c'est c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la section d'infanterie signal des pertes je suis plutôt content parce que là on avance assez bien on se bagne, allez ! unité ennemie détruite quelle position ? ne le servait pas, c'est bon c'est un peu plus difficile c'est un peu plus difficile direction est dispense confirmée c'est parti il va le rien à l'attache présent maniez vous le cul avec vos rangers établissez une caserne ça peut toujours être pratique à vos ordres au pas de course soldats mouvement de groupe ennemie courez il y a une mémoire plus haut il y a un mortier quelqu'un par ici mais j'ai un doute sur cette histoire de mortier est-ce qu'il me retire pas dessus en fait ? mais j'ai un doute sur cette histoire de mortier et pour une fois j'ai oublié de faire un bâtiment qui est assez utile celle-là c'est le garage parce qu'il vous permet facilement d'avoir des alt-rack pour reconstituer vos troupes interne de campagne vous faites un alt-rack ça vous facilite au moins à gauche fiasco mais bon c'est une fois que vous aurez deux points là ça commencerait à être assez facile parce que si vous regardez un peu ici ils ne peuvent pas vous envoyer de troupes ici ils peuvent envoyer que de l'infanterie mais ils ne sortiront pas vraiment là où ils sortiront ça sera derrière donc c'est d'une fois que vous aurez fait tout le tour donc vous avez encore de temps et voilà nous allons faire notre petit alt-rack donc la mission avance plutôt bien donc la mission avance plutôt bien Cavalerie parée au combat Crocodile en route Ok les gars c'est l'heure Equipe de mortier en progression Écoutez Oui chef En avant La subie des dégâts Fait en mouvement les gars On va le rencher au pavé Abtract Criez monsieur le derrière Faites attention Restez baissé A vos ordres Très bien En avant Une chose assez importante à savoir Cavalerie motorisée C'est que vous avez remarqué dans une mission vous avez transformé en en canon de BCA C'est une bonne idée C'est une bonne idée parce que ça vous permet d'être très casse contre l'infanterie mais vous ne pouvez plus reformer les troupes Donc c'est une mauvaise idée au final parce que ce qui est important c'est de pouvoir former des troupes nogél soeur Roger paye Arrête Allez Baissez la tête Les frites vont payer maintenant On est dans la merde Bougez plus A le vent Cavale Crocodile en route Véron forai N3 prêt Crocodile attaqué Roger Retrouvez des dégâts Comme vous voyez, je préfère envoyer directement mon infanterie pour le sang et faire le bébé. J'arrive pas à rattraper le char, c'est tant pis. L'ultra qui est là, une mortier, il est ici et il continue à avancer. C'est parti. 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 Et, Ranger, ça coûte un peu cher. On va faire sauvegarder les dudes que j'ai. Et mine Ils avaient complètement oublié ces mines On a dit j'ai dû me faire avoir de la dernière coup Je pense qu'à chaque fois j'ai dû me faire avoir avec ces histoires de mines On va faire une erreur de temps à autre C'est ici le crocodile, avancez c'est un ordre Faites attention, sergent, arrosez la boîte de conserve On a surmis des dégâts, on attaque l'ennemi On a surmis des dégâts, on attaque l'ennemi On a surmis des dégâts, on attaque l'ennemi On voit ce qu'il se passe quand on met encore une mine ici Ils ont mis combien de mines ? On a surmis des dégâts, on attaque l'ennemi On a surmis des dégâts Les naves sont centralisées, sur eux, sur eux Allons vite, blindés, redrails, on est surmis des tirs Unité ennemi détruite En 4ème vitesse Courez, ces salopins veulent nous couvrir Blindés, prêts Faites-moi ronfler ce moteur, allez Bon Sherman en position, message reçu Vous avez commencé, je pense, on va commencer à déployer plein de crag là Sur nos Sherman On met les gaz, roulez les munitions et nettoyez vos lunettes Parce que les mines commencent est assez problématique Les ingénieurs aussi vont être équipés pour en faire face aux mines Et eux, on va continuer à les envoyer offensivement pour qu'ils se rèvent avec 3 justement Eux, ils vont faire ça Il avance A gauche On va faire un Sherman Crocodile Non, non, non Ça devrait suffire un seul Faites comme vous voulez Moi je vous conseille Le Sherman Crocodile est quand même très pratique Parce que pour détruire un bâtiment, tout cela, c'est extrêmement simple avec un Sherman Crocodile Mais dès que vous devez affronter quelques chars, en fait, il pose problème C'est parti On a subi des dégâts Chargé à nos buts anti-charges On fait quoi ? Ici le Crocodile est parti On a du train sur la planche les gars On se fait en mouvement les gars Que doit-on faire ? Là, je vais partir complètement sur le retirer, en fait Un défi de notre cible Trouvez trop fiers, soldats Je serai tromé de l'équipe d'ailleurs Quoi faire dans toute l'équipe d'ailleurs ? Roger, suivez-moi Quelle est notre destination ? Roulez ! Soldats en formation chef Le commandant DCA est juste là Pour ceux qui ne l'auraient pas très bien vu Et maintenant, c'est bon Je pense que c'est bon Côté gauche En quoi, pourquoi j'ai mis les crabes ? Parce que les crabes sont uniquement utiles Quand vous approchez du centre Le pire c'est que je me rappelle que je suis en train de réfléchir Mais à chaque fois que je me fais avoir Mais à chaque fois, en plus, je sais qu'il faut... J'ai noté, là, je regarde mon note J'ai noté, attention, mine... Mine centre Je comprends mieux, maintenant Bon, tant pis Bon, euh... On va commencer On va encore laisser deux minutes Puis on va s'arrêter pour la première partie Le bon point, c'est qu'on a quand même avancé beaucoup plus vite que ce que je pensais Heureusement, la mission n'est pas encore finie Donc ça prend encore un peu de temps pour la finir C'est pour cela que je vais en faire une deuxième partie pour cette vidéo Pour cette mission, je veux dire Planez en position en bouche Unité ennemie détruite Que faut qu'il y ait l'avance ? Pas de problème Je veux toucher d'ici, soldats Plagez les grouches Je préfère être prudent Parce que plus souvent qu'il y a des... Les gars aiment bien mettre... Dans le jeu en campagne, ils aiment bien mettre des défenses anti-chers Et mettre des mines juste à côté Ne pas cette fois Ils se sont dit, on va éviter de leur faire une crise de nerfs On va éviter d'en mettre partout On va éviter d'en mettre partout A vos ordres, très bien Avec moi Vous avez besoin de la cavalerie ? On se pose Ici le Crocodile, roulez ! Écoutez bien ! Les chars sont revenus 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 ! L'infanterie anti-chers ! Je vous présente des... Des... Des éléments de la Panzerleur Au patroux, soldats ! Présents ! Ranger ! Alpha ! Vous voulez être détruite ! Nous avons regardé leur... On ne se rend pas ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Un autre win ! J'ai entendu l'autre win ! J'ai entendu l'autre win ! Bon, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans cette mission, je vous conseille d'aller voir la deuxième vidéo de cette mission.